Quand le Pas de l'Épillot donnait des leçons à certains de ses confrères, nous en prenons aussi pour notre grade, nous les laïcs, parce que sommes-nous meilleurs. Chers amis fidèles du Pas de l'Épillot, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les Pas du Pas de l'Épillot. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu le Pas de l'Épillot. Dans ses rapports avec certains de ses confrères. C'est très intéressant parce qu'on voit le psychologue, mais on voit l'homme truculent aussi. Il était d'une radicalité absolument incroyable. Et donc nous devons en prendre de la graine. Voilà ce que je crois. Je vous rappelle, vous les premiers visiteurs de notre programme, que vous pouvez vous abonner à cette chaîne vidéo. Je vous y engage vivement, je vous y invite chaleureusement. Et actionnez aussi la clochette qui est à côté du bouton d'inscription. Vous avez deux avantages à cela. Le premier, c'est que vous serez tenu au courant des fiolettes et du Pas de l'Épillot. Et le deuxième avantage, c'est que vous serez gracieusement et instantanément placé dans les intentions de la messe, dite pour vous donc, le vendredi qui suivra votre abonnement. C'est notre cadeau de bienvenue. Et puis, vous qui avez l'habitude de cette chaîne, je me permets de vous rappeler quelle est la mission de ce programme. Nous voulons faire connaître le Pas de l'Épillot. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un saint extraordinaire. donné comme exemple, comme modèle de vertu pour nous, mais aussi pour les prêtres, justement. Et pour les prêtres d'aujourd'hui. Et sa vie tournait autour de la confession et de la messe. Et d'où laïque, c'est bien les premiers sacrements que nous voulons pratiquer. Et évidemment, la confession, on se rend compte en ce moment à quel point cela nous manque. Et deuxièmement, la baisse, le sacrement de l'Eucharistie qui est le pain de vie. Donc, je viens directement à mon propos. Et le premier de ces ecclésiastiques, c'est très rapide d'ailleurs, on y voit que le Pas de l'Épillot a une grâce spéciale. Étant prêtre, il a une grâce spéciale pour aborder les prêtres. Ils viennent nombreux, bien que de son vivant, peu venaient d'Italie, parce qu'il y avait des calomniers absolument folles, y compris de certains de ses supérieurs. Heureusement pas de ces deux grands pères spirituels et supérieurs dont nous avons déjà parlé. Mais malheureusement, en Italie, il y avait une calomnie phénoménale. Ça atteignait beaucoup de ses confrères. Bien. Mais, voilà la réflexion d'un prêtre qu'il a confiée à un autre prêtre et qu'il a dit donc à l'auteur de notre livre « Le vrai visage du Pas de l'Épillot » de Maria Winovska. « Depuis que j'ai assisté à la messe de Pas de l'Épillot, jamais plus je n'oserai bâcler ma messe. » C'était impressionnant. Première chose, première leçon pour nous. Eh bien, combien de fois nous assistons à la messe en la banalisant ? Mais non, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix renouvelée devant nous. Il descend sur l'autel avec les paroles de la consécration. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. C'est dans le catéchisme, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est partout. C'est cela, c'est un article de foi, même. Donc, si on ne croit pas, on n'est pas catholique. Donc ça, c'est fondamental. C'est le sacrifice non sanglant de la croix renouvelée. Et c'est une chose que nous banalisons. Et nous ne devons pas banaliser. Nous devons nous reprendre et ne pas banaliser. Et on voit que même ce prêtre-là avait eu tendance à banaliser, puisqu'il avait avant bâclé sa baisse. C'est terrible, mais surtout certains prêtres politisés, malheureusement, se tournent plus vers cela que vers la signification profonde de leur messe. Ça, ça a pu arriver, malheureusement, dans les 30 dernières années. Et malheureusement, ça a pu arriver. Bien. Donc ça, c'était la première chose. Je crois que la grande leçon, c'est ne pas banaliser la messe. Il y avait un autre cas. Un autre cas, un pèlerin italien, ne jurait que par le Padre Pio, décide d'aller en périnage au Padre Pio et en parle à son curé. Et le curé est agacé. Il est agacé parce que peut-être il n'aime pas le Padre Pio comme genre de prêtre. Et comme il est agacé, il prend une feuille de papier, il pose une question au Padre Pio en espérant le coincer. Et il le met dans une enveloppe qu'il ferme. Il donne à ce pèlerin et il dit, vous allez donner ça au Padre Pio et j'attends la réponse. Bon. Alors, reçu avec tout un groupe, tout un groupe, cet homme n'a pas tellement le temps d'aborder le Padre Pio, mais le Padre Pio l'aborde. Un improviste. Sors la lettre que tu as dans ta poche et écris sur l'enveloppe la réponse. Et voilà que, de retour dans son pays, le pèlerin remet à son curé l'enveloppe cachetée, par ses soins, avec l'écriture du Padre Pio à l'extérieur pour lui répondre. Et là, ces quelques lignes griffonnées lui ont fait, ne l'ont fait pas lire et il faillit se trouver mal. C'était exactement la réponse à sa question. Le Padre Pio avait lu à l'intérieur de la lettre cachetée. C'est intéressant aussi cela, parce que, parfois, nous pouvons être touchés, nous aussi, de jalousie. Si ça arrive à se curer, ça peut nous arriver aussi. Et bien, là encore, nous avons à prendre de la graine de ces petits fées du Padre Pio avec ses confrères. Il y a un autre, ici, un autre cas, et qui est un prêtre qui vient se confesser au Padre Pio. Il est venu de très loin, il a dû changer de train, il a attendu beaucoup de temps à Bologne. Et, après, à la fin de la confession, le Padre Pio lui demande, « Mon fils, est-ce que vous ne vous rappelez de rien d'autre ? » « Non, rien, mon père. Voyons, cherchez un peu. » Et là, lui, il ne trouvait rien. Alors, le Padre Pio lui dit, avec une extrême douceur, vous voyez, sans un temps de reproche tranchant, « Non, 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 beaucoup de douceur. » « Mon fils, hier matin, votre train est arrivé à Bologne à 5 heures du matin. Les églises étaient encore fermées, et au lieu d'attendre, vous êtes allé à l'hôtel pour vous reposer un peu avant la messe. Vous vous êtes étendu sur le lit, et puis vous vous êtes si bien endormi que vous ne vous êtes réveillé qu'à 3 heures de l'après-midi, lorsqu'il était déjà trop tard pour célébrer la messe. Je sais, vous ne l'avez pas fait par malice, mais ce fut une négligence qui a blessé et peiné notre Seigneur. » Encore, encore, vous voyez, ne pas banaliser la messe et la communion. Ça, c'est une chose fort, fort importante. Et on voit comment aussi un prêtre peut être amené à banaliser, et c'est dommage. Mais bon, pour nous, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime faire la repentance sur les autres. C'est soi-même qu'il faut avoir en vue, et nous sommes là, appelés par le Padre Pio, à ne pas banaliser la messe. Combien de fois j'ai banalisé la messe à laquelle j'ai assisté ? C'est une question qu'il nous faut nous poser, évidemment. Vous voyez, à propos de cette question de messe, nous faisons dire une messe pour les premiers abonnés de notre programme. Pourquoi ? Parce que la messe, parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, elle a une valeur infinie. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule goutte avait une valeur infinie. Et donc, s'il n'avait versé qu'une goutte de sang, ça suffisait. Ça suffisait pour racheter le genre humain. Mais il a voulu nous montrer qu'il voulait donner jusqu'à la dernière goutte de son sang. Et vous voyez, le Padre Pio, sous ce plan-là, était bien un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous faisons dire une messe parce que les personnes, avec une messe, vont avoir des grâces énormes. Et c'est la raison pour laquelle, je crois que, surtout dans ces moments d'épreuve que nous traversons, vous serez très contents d'avoir cette messe à votre disposition pour vous. Mais le groupe des protégés du Padre Pio, que vous trouvez dans notre site st-padre-pio.fr, eux, ils n'ont pas une messe le vendredi, mais c'est une messe chaque vendredi de l'année. Et évidemment, ils font des efforts supplémentaires, puisque ce sont des personnes qui nous aident régulièrement à maintenir cette chaîne en vie, et faire en sorte que tous les jours, nous puissions commenter des fiolettes et du Padre Pio. Vous voyez que vous pouvez aller sur ce site et regarder la page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio, et vous poser la question si cela vous intéresserait, vous aussi, d'en être. C'était donc une autre chose fort intéressante. Ici, c'est un prêtre, également, qui était incognito. Un jour, les hommes réunis à la sacristie de Saint-Giovanne à l'automne remarquèrent avec stupeur que le Padre Pio, tout en confessant, ne cessait de fixer leur regard sur l'un d'eux. C'était un étranger, fraîchement débarqué, qui semblait mal supporter ce regard, car il changeait de place, cet homme. Il se cachait dans les coins. Il se mettait derrière le dos d'un de ses compagnons. Il se mettait à contre-jour. Bon, vingt efforts. Le regard inexorable du Padre Pio l'atteignait au jour. Finalement, le Padre Pio lui fit un signe d'approcher. L'autre n'en croyait pas ses yeux. Il a dit à son voisin, mais il ne m'a jamais vu. Et il était complètement interloqué. Et le voisin lui a dit, mais ça ne fait rien, c'est vous qui l'appellez, allez-y. Bon, l'étranger s'approche. Visiblement à contre-cœur. Et là, le Padre Pio va être discret. Parce que là, il y a des prêtres, il y a des personnes qui ne sont pas prêtres, etc. Il lui dit, mon père, remettez votre habit si vous voulez que je vous confesse. C'était un prêtre. Inutile, fit l'autre. Je sais à quoi m'en tenir. Et il fit là. C'était un Dominicain. Il était en civil. Donc, le Padre Pio n'avait pas à faire qu'avec des gens de bonne foi. Vous voyez que parfois, c'était des personnes de mauvaise foi. C'était une grâce. Ils pouvaient se confesser. Les prêtres se confessent, exactement. Et là, ils avaient un confesseur de choix. Mais vous voyez un Dominicain, là, qui était venu déguisé en civil, si on peut dire comme ça. Et le contact avec le Padre Pio, même le fait que le Padre Pio ait vu qu'il était prêtre, n'a pas pour autant converti à ce moment-là du moins. Mais, comme le sont pour nous, c'est fort intéressant aussi. Combien de fois nous nous cachons du regard du bon Dieu ? D'abord, nous n'avons pas de Padre Pio à côté de nous. Donc, nous n'avons pas quelqu'un qui a le discernement des esprits pour nous guider. Mais nous avons notre conscience. Et Dieu, avec sa grâce, aide notre intelligence à comprendre, notre volonté à faire et notre sensibilité à être dirigée par l'une et l'autre. la volonté et l'intelligence. Mais, voilà que nous, souvent, nous fuyons. Et en particulier, nous fuyons le devoir. Donc, voilà une chose que nous pouvons tirer de ce contact du Padre Pio avec ce prêtre qui se déguisait. Un autre, la clairvoyance du Padre Pio peut jouer des tours et très déconcertant. Le pape Benoît XV dit un jour à un évêque qui le mettait en garde contre cet imposteur de Padre Pio « Mon fils, vous êtes certainement mal informé. Je vous conseille vivement d'aller sur place pour voir ce qu'il en est de vos propres yeux. » Bon, les désirs d'un pape, ça compte. Quelques jours après, sans dire à personne, l'évêque prit le train pour Fodges. À peine arrivé, à peine arrivé à Fodges, à la gare de Fodges, donc c'est à, c'est pas, c'est à presque 40 kilomètres. Bon. Il a pris le train pour Fodges et à Fodges, il descend et il rencontre deux capucins qui le saluent avec respect. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Padre Pio qui nous envoie, Excellence, pour vous accompagner jusqu'à Saint-Giovanne à l'autombre. « Mais le Padre Pio ne saut rien de mon voyage, » fit l'évêque complètement abasourdi. Les capucins ont répondu « Il faut bien qu'il en ait été informé. Il a dit que c'est le pape qui vous envoie. » Silence. L'évêque alla pour guichet. « Quand part le prochain train pour Rome, et puis se tournant vers les pères, je me suis rappelé de quelque chose d'important, il faut que je rentre à Rome tout de suite. » Et il les a congédiés. Oh ! Vous voyez, quelqu'un qui avait peur du Padre Pio. Le précédent avait peur de son regard. Là, il a peur de se présenter. Mais, il savait, c'est quelqu'un qui pensait que c'était un charlatan, ce Padre Pio. Là, c'était clair qu'il n'était pas. Il avait parlé au pape et personne d'autre que le pape ne savait. Donc, où le pape avait directement prévenu le Padre Pio, mais ce qui était absolument impossible. Dans ces temps-là, le pape ne s'occupait que de très grandes choses. Donc, on voit le... On voit cet évêque absolument abasondi. Il se sent percé. Mais au lieu d'aller et de se convertir, de voir, de voir, se convertir à la vérité, de voir que de ses propres yeux, il n'avait pas eu... Il n'a pas eu... Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et nous, alors, est-ce que nous allons toujours jusqu'au bout ? Faisons-nous attention d'aller jusqu'aux dernières conséquences ? Par exemple, nous aimons le Padre Pio. Parfait. Mais est-ce que nous allons un peu au-delà de trouver très intéressant une vidéo, etc. Non. Peut-être, peut-être y a-t-il quelque chose de plus à faire. Peut-être y a-t-il quelque chose autour de moi. J'ai peut-être des personnes que je pourrais toucher, des personnes auxquelles je pourrais en parler, des personnes auprès desquelles je pourrais partager cette vidéo. Vous voyez, on peut toujours, si on a l'enthousiasme, le reste suivra. Et c'est à cela que je vous incite, bien entendu, parce que cette cause est si noble que nous aimerions qu'elle soit partagée par le plus de monde possible. Deux derniers petits faits pour ce qui concerne des rapports avec des ecclésiastiques. Un jour, c'est un évêque qui s'appelait Mgr Angelo Poli, évêque d'Allah Abad. Donc, c'est un Italien, évêque, je suppose, d'une ville en Afghanistan. Et lui, il disait, ce qui frappe chez le palais Pio, c'est le surnaturel allant de pair avec le plus grand naturel. Cet homme est toujours maître de lui-même. Il inspire la plus grande confiance. Vraiment, c'est le doigt de Dieu. Cette visite m'a littéralement bouleversé. et voilà que cet évêque venu de très loin, lui aussi, mais il a vu un homme, mais dans cet homme, il a vu Dieu. C'est une chose qui est très, mais vraiment très jolie. Et tout à l'heure, on a vu quelqu'un, un ou deux, qui étaient de mauvaise foi, et là, on voit un évêque qui est vraiment, qui est vraiment enthousiasmé par le palais Pio. Et le dernier petit fait fort intéressant que j'ai à vous communiquer sur le rapport du palais Pio avec un évêque, c'est celui-là. Monseigneur Fernando Damiani, vicaire général du diocèse de Salto, en Uruguay, désirait finir ses jours comme tant d'autres près du palais Pio à San Giovanni à l'automne. Et il en parle, il s'en ouvre au palais Pio. Et le palais Pio lui dit tout carrément, tranchant, non, votre place est dans votre diocèse. « Mais alors, parlez, réplique Monseigneur Damiani, promettez-moi de m'assister à l'heure de la mort. » Ah, ça veut dire, Monseigneur Damiani est un prêtre, est un évêque, vicaire général, il n'est peut-être pas évêque, non, il n'est même sûrement pas évêque, il est vicaire général du diocèse de Salto, donc il est Monseigneur, et il voit que la mort est une chose très sérieuse. Il a pris au sérieux la doctrine catholique. Ah, je trouve ça assez formidable. Bien. Et il ne demande au palais Pio d'être assisté par lui à l'heure de la mort. Le père se recueillit un instant et puis il lui dit « Oui, je vous le promets. » Bon, passe le temps et en 1941, Monseigneur Alfredo Violi, Viola, qui est archevêque de Salto, donc qui est le supérieur du précédent, célébrait ses noces d'argent et tous les évêques du Ruguay ont afflué pour cette fête. Donc, à Salto. Et la nuit, Monseigneur Barbieri, archevêque de Montevideo, duquel nous tenons ce récit, a entendu frapper à sa porte. Donc, vous voyez qu'il y a deux évêques et un Monseigneur qui sont en jeu. Monseigneur Damiani, qui est un Monseigneur, vicaire général du diocèse de Salto. Il y a Monseigneur Alfred Violi, archevêque de cette ville-là où il y a ses noces, ses propres noces d'argent, son jubilé. Et troisièmement, Monseigneur Barbieri, archevêque de Montevideo, la capitale de l'Uruguay et qui est venu à Salto pour cette occasion. Donc, il entend ce dernier-là, Monseigneur Barbieri, entend frapper à la porte. La nuit, en pleine nuit, réveillé en sursaut, il dit « Qui est là ? » Un capucin inconnu entre et lui dit « Allez chez Monseigneur Damiani qui se meurt. » L'archevêque alerte quelques prêtres. Plusieurs personnes courent chez Monseigneur Damiani qui venaient d'avoir une très grave attaque d'angine de poitrine. En toute lucidité et très dévotement, il reçut le viatique, le sacrement des balades, puis, après une brève agonie, il s'est émis doucement et dans une grande paix. Quel ne fut pas l'étonnement de ce qu'il assistait lorsqu'on trouva sur la table de nuit de la chambre où il était ces quelques mots griffonnés au crayon d'une main défaillante « Le pas de l'épillot est venu » donc le capucin qui avait réveillé Monseigneur Balbielli était bien le pas de l'épillot. L'archevêque de Montevideo a été très frappé. Il a gardé précieusement ce petit message griffonné de la main de son ami et il a voulu vérifier de ses propres yeux l'identité du religieux qu'il avait appelé au chevet du mourant. Donc le 13 avril 1949, c'est-à-dire presque huit ans après, à l'occasion d'une visite à l'Émina comme tous les cinq ans les évêques, il alla voir Padre Pio et le reconnut. Cependant, pour en avoir le cœur net, il lui posa brutalement la question silence du pas de l'épillot. Croyant qu'il n'avait pas entendu, l'archevêque insista du pas de l'épillot, garder le silence. Alors, Monseigneur Balbielli qui a compris, les évêques, ils ont l'intuition, Monseigneur Balbielli se mit à rire. « Je comprends. » Et là, « Eh oui ! » fit Padre Pio avec son fin sourire. « Vous avez compris. » Voilà, voilà, nos, 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 nos six ou sept cas. C'était une bilocation dans ces derniers cas. Mais vous voyez, le Padre Pio avait promis, il ne lâchait, il paraît, qu'il ne lâchait jamais quelqu'un. Quand quelqu'un avait demandé sa protection, il était toujours là. Alors, voilà, pour nous, c'est une seule leçon. Il s'agit de la mort de Monseigneur Damiani. Donc, avoir vraiment la, à une époque où tout le monde est paniqué par le coronavirus, à une époque où tout le monde a le culte de sa propre peau, de sa propre vie, n'est-ce pas ? où on a éliminé la mort, où on a éliminé la notion de risque, la notion de mort, de ciel, d'enfer, de purgatoire, et au fond, c'est ça qui compte. La vie est un passage. Eh bien, à cette époque, nous voyons que là, Monseigneur Damiani avait bien la conscience de ce que c'était la vie et la mort. L'important, ce n'est pas de réussir sa carrière, d'avoir de l'argent, etc., c'est de réussir sa mort. Donc, là, nous voilà en présence d'un fait, d'une réalité, d'une vérité à laquelle nous ne voulons pas penser souvent. Eh bien, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est sérieux et voilà un évêque, un Monseigneur qui nous le montre. Et puis, on voit que Monseigneur Barbieri a tout de suite compris les choses, il a voulu vérifier, il l'a vérifié et il en a tiré une conséquence très, très claire pour ce qui était du pas d'alépille. Alors, je trouve que tout cela nous amène à une réflexion. C'est que l'espérance est bien la marque je dirais de la grâce de Dieu et le désespoir est bien la marque au contraire de l'influence du diable. Et dans notre vie de tous les jours, nous avons ça, nous sommes balottés par l'un comme par l'autre, tirés vers le haut par le bon Dieu et tirés vers le bas par le diable. Mais le découragement est déjà la première marche de l'escalier qui nous amène vers le fond, vers le désespoir. Et c'est la raison pour laquelle le démon tente les hommes d'abord en leur faisant croire que le péché qu'ils s'apprêtent à commettre ne va pas être si grave que ça. Ils regardent les circonstances atténuantes bon, agréables qui les entraînent. Et puis lorsque le pécheur a commis sa faute, le démon n'a de cesse que d'en faire connaître, commettre d'autres bien sûr, et toujours plus grave et représente au pécheur que son péché n'a plus de rémission. Et le pas d'alépille a été très clair là-dessus. Un jour, quelqu'un se désespérait d'avoir commis de si grandes fautes et le pas d'alépille lui a répondu croyez-vous que l'amour de Dieu soit un feu si faible qu'il ne soit pas capable de brûler tous vos péchés et d'un coup. Et oui, évidemment. Donc, en faisant connaître le pas d'alépille, en faisant connaître sa doctrine et sa doctrine incarnée, c'est-à-dire vécue par lui, nous faisons un apostolat immense contre le démon et pour le bon Dieu parce que le pas d'alépille tendait toujours à élever les personnes et à leur redonner de l'espoir, du courage et les gens se remettaient en marche dans le chemin parfois difficile de la vertu et de la conversion. Donc, c'est cela qu'il faut faire connaître et c'est cela que nous voulons faire ici dans cette chaîne. Évidemment, rien n'est automatique. Ce n'est pas parce que la personne va être en contact avec le pas d'alépille que ça y est, c'est un saint. Non, ça, c'est un pas vrai. La grâce dépend de la volonté de Dieu en toutes circonstances. Cependant, on remarque qu'avec le pas d'alépille, les hommes qui prennent contact avec le pas d'alépille, en très grande proportion, dans une immense proportion, sont touchés profondément et se corrigent. Donc, vous voyez l'importance qu'il y a de diffuser la vie du pas d'alépille, la dévotion au pas d'alépille dans le maximum de foyers. et ça, c'est une chose qui est possible. C'est une chose qui est possible. Tout seul, on ne peut vraiment rien faire. Mais si on est groupé, si on est groupé et qu'on est en lien avec les uns et avec les autres, qu'un groupe comme le nôtre, par exemple, puisse avoir des amis dans toutes les villes, des grandes villes, des petites villes, des villes de campagne, des villages, bon, tout ça fait que nous avons un poids ensemble. Ça peut aller très loin. Et c'est pourquoi nous essayons de prendre tous les vecteurs, c'est-à-dire les livres, Internet, les livrets, les villes de prière, lettres, etc. Et alors, nous avons beaucoup de projets. Et vous voyez, le premier, c'est toucher les jeunes. Toucher les jeunes parce que les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Cela nous amène à donc avoir une action sur YouTube, sur Facebook, etc. Et cela, ça coûte. Ensuite, faire des vidéos quotidiens, ça demande de la préparation, ça demande de lire des livres, ça demande de lire des journaux, de se tenir au courant de la recherche historique, etc. Et cela coûte de l'argent. Et il faut de la documentation aussi, parce qu'énormément de personnes qui ont pris contact avec notre chaîne YouTube, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous demandent des conseils, ils nous demandent des informations, ils nous demandent des documents. Donc, tout ça, il faut le faire. Ensuite, pour publier une vidéo, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut quelqu'un qui fasse le montage. Si personne ne fait le montage, comment ça passera ? Donc, il faut faire le montage et cela, ça prend du temps et cela, ça coûte cher. Puis, il y a, on peut dire, pour faire tout cela, extrêmement peu de moyens. Nous avons beaucoup de projets, des projets qui sont bons, qui sont étudiés, etc. Mais, c'est encore, nous voulons aller vite et non pas, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons font qu'on ne peut plus perdre du temps, on ne peut pas faire du surplace. Et, aller vers les âmes, eh bien, ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais, tout seul, c'est impossible. Et donc, si vous trouvez qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, si vous croyez qu'il faut commenter les violettes et du pad à l'épi ou parce qu'il montre un sourire du bon Dieu pour le genre humain, eh bien, si vous trouvez que c'est valable, eh bien, aidez-nous, aidez-moi à faire ce travail. Vous allez être content de participer à cette œuvre dans l'idée d'un nouvel apostolat missionnaire, renoué avec l'ancien esprit missionnaire qui faisait que des prêtres partaient. J'ai été dans des endroits en Afrique ou ailleurs où on voit dans quelles circonstances les missionnaires arrivaient dans un pays où il y avait des maladies, tout ce qu'on voulait. et je me rappelle au Cameroun, par exemple, il y a deux prêtres jésuites sont arrivés, ils sont morts de maladie dans les deux mois. Quand on l'a su, on a renvoyé deux autres et ils sont venus à ce même endroit. Au bout de six mois, huit mois, ils sont morts également de maladie. et ce ne sont que les deux suivants envoyés qui ont réussi à faire éclore la mission vraiment. Donc vous voyez qu'il faut faire des efforts. Sans effort, rien ne se fera. Rien. Et vous vous rappelez que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avait une très jolie métaphore. Elle disait que nous sommes des héros spirituellement, intellectuellement, nous sommes des héros. Qui pèse, qui a le poids, le poids lourd, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes alliés avec notre Seigneur Jésus-Christ, on peut faire des choses absolument phénoménales. Nous sommes des héros, on peut se mettre tous ensemble des héros, zéro plus zéro, ça fera toujours zéro. Si on met notre Seigneur Jésus-Christ devant, imaginez, il est le un, nous sommes le zéro, il est la plénitude et nous sommes le zéro. Mais avec le un devant, ça peut faire des millions, avec vous, avec d'autres. Donc voilà, voilà le, voilà ce que je trouve extraordinaire, c'est que en se groupant et en pesant ensemble, on peut faire énormément de très bonnes choses. Mais, comme je vous l'ai montré, nous n'avons pas d'argent et ce que j'aimerais vous demander, c'était de voir ce que vous pouvez faire pour nous aider. Parce que vraiment, c'est indispensable si nous voulons faire la diffusion de la dévotion au Padre Pille en grand. je dirais que, finalement, sans effort, on n'arrive pas. Et le Padre Pille disait, vous ne savez pas ce que coûtent les âmes. Les âmes ont coûté le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et ont coûté le sang de Padre Pille, par exemple. Donc, pour conquérir les âmes, la conquête des âmes ne se fait pas sans sacrifice. Et alors, ce que je voulais vous demander, c'était d'aller, s'il vous plaît, dans la description de cette vidéo, dans notre site saintpadrepio.fr st-padre-pio.fr Et là, vous avez une page dédiée spécifiquement au groupe des protégés du Padre Pille. Ce sont des personnes qui prient les unes pour les autres mais qui prient le Padre Pille les unes pour les autres mais qui adhèrent spécialement en faisant un pas de plus, en faisant un sacrifice, un petit sacrifice. Est-ce qu'un sacrifice pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui coûte sans joie ? Est-ce que c'est trop ? À mon avis, non. Je vais vous dire pour quelle raison. il y a quelques années, j'avais vu dans la presse un article qui disait qu'un homme avait découvert, un chercheur d'or ou de pierre, avait trouvé une émeraude plus grande, d'une taille plus grande que la taille humaine. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme ? Cet homme, première chose, la première stupéfaction passée, il faut se garder des voleurs. Alors déjà, la tension est terrissée, il faut faire... Deuxièmement, il faut s'assurer du transport. Ça pèse un poids monstrueux. Deuxièmement, il faut prendre un service de gardiennage pour s'assurer contre les voleurs. Et puis, il faut prendre contact en secret avec des lapidaires parce que si on révèle la chose, le cours de l'émeraude va tomber. enfin, vous voyez mille questions pour lui importantes bien sûr qui se posaient et qu'il fallait résoudre. Une chose qui était en deux mots, il ne s'appartenait plus, il appartenait à son émeraude. Notre émeraude, c'est le pas d'aller pire. Lui qui était cet homme, ce chercheur de pierres précieuses qui finalement a fait tous les sacrifices possibles pour cela et nous ferions moins de sacrifices pour le pas d'aller pire. Vous voyez pourquoi nous aimerions tellement que cette cause avance et avance vraiment et avance bien et avance loin. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est de bien vouloir, si vous trouvez intéressant cette thématique, de mettre votre like, de partager, de mettre vos commentaires, bien entendu, mais surtout d'aller voir notre groupe des protégés du pas d'épillot. Peut-être serez-vous intéressé à vous y incorporer également et je vous assure que non seulement le bon Dieu, mais le pas d'épillot concrètement qui nous aide, n'est-ce pas, vous le revaudront. si vous tenez à cette cause, aidez-la et vous verrez que vous sentirez que dans quelques clics chez vous, dans votre bureau, à votre table, vous pouvez être non seulement utile, mais indispensable. Je vous le promets. Je vous laisse avec la bénédiction du pas d'épillot et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada